Comment améliorer votre concentration ? C'est ce que vous allez apprendre d'ici les prochaines minutes. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à vous concentrer sur vos tâches, vous pensez à plein de choses en même temps, vous vous laissez distraire par vos notifications toutes les 5 minutes, quand vous lisez un bouquin, vous n'arrivez pas à lire plus de 15 minutes sans vous laisser interrompre. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être dans cette situation-là, et dans cette présentation, on va voir comment devenir focus, comment entrer dans l'état de flot sur demande. Vous savez, cet état dans lequel vous êtes complètement absorbé par une tâche. Comment faire en une heure ce que vous mettez deux heures à faire aujourd'hui, parce que c'est ce qui se passe quand on est pleinement concentré, on est capable d'accomplir plus de travail en moins de temps, et de façon générale, comment améliorer vos capacités cognitives. Donc c'est ce qu'on va voir d'ici les prochaines minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà produit deux formations sur la concentration, j'ai publié des dizaines d'articles sur le sujet, et j'ai aidé des centaines de personnes à améliorer leur focus. Donc je suis assez calé sur le sujet, on va dire, et ce que vous allez apprendre d'ici les prochaines minutes, ce sont des choses que généralement j'apprends dans mes formations payantes, mais ici, vous allez avoir accès gratuitement. Au programme de cette masterclass, on va voir deux exercices pour muscler votre concentration, quatre hacks pour créer un environnement de travail optimal, et comment booster naturellement vos capacités cognitives. Avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai préparé un kit pour booster votre concentration. Donc ce kit inclut plusieurs choses. Il y a un guide qui synthétise tous les points qu'on va avoir dans cette masterclass, donc vous n'avez pas forcément besoin de prendre des notes. Si vous souhaitez en prendre, vous pouvez, mais tous les points seront résumés dans ce guide. Vous aurez aussi des exercices pour améliorer votre concentration, un tableau d'entraînement fractionné pour muscler votre concentration, vous découvrirez dans un instant à quoi ça fait référence, et aussi une liste de musiques recommandées par la science pour rester focus. Donc si vous souhaitez télécharger ce kit, il se trouve dans la description. C'est un kit qui est complètement gratuit, et que vous allez pouvoir utiliser pour booster votre concentration. Maintenant que tout ça est dit, on va voir quels sont les trois piliers pour améliorer votre concentration. Donc on peut voir qu'il y en a trois et qui vont vous permettre d'entrer dans l'état de flot sur demande. Et le premier, c'est l'entraînement tout simplement. Donc si vous avez du mal à vous concentrer aujourd'hui, c'est parce que vous avez entraîné votre cerveau à se laisser distraire. Vous regardez vos emails toutes les cinq minutes, vous laissez les notifications vous interrompre en permanence, vous traînez sur les réseaux sociaux, vous passez d'une tâche à une autre, et à cause de ça, vous avez câblé votre cerveau pour qu'il soit distrait. Et en habituant votre cerveau à se distraire, vous l'avez affaibli. Vous l'avez affaibli parce que l'activité dans votre cortex préfrontal, qui est la zone qui va traiter votre autocontrôle et votre autodiscipline, cette activité est réduite. Vous avez moins de matière grise dans cette zone-là. C'est ce qui fait que vous n'êtes plus tenté de vous laisser distraire à chaque fois qu'il y a une notification ou un message. Ensuite, le deuxième point, c'est que ça va augmenter le fait que vous soyez distrait, ça va augmenter l'activité dans votre amygdale. Donc l'amygdale, c'est la zone dans votre cerveau qui traite les émotions, qui traite le stress, la colère, l'anxiété, etc. Et le fait est que quand vous vous laissez distraire en permanence, vous augmentez l'activité dans cette zone. Ce qui veut dire que vous allez plus facilement vous laisser emporter par vos émotions. Donc quand il y a quelque chose qui va vous préoccuper, ça va prendre une énorme place dans votre tête et vous n'allez pas réussir à vous concentrer sur vos tâches parce que vous serez préoccupé par cette tâche que vous devez faire ou cette chose que quelqu'un vous a dit, etc. Et le troisième point, c'est que ça augmente la variabilité neuronale. Donc vous savez, quand parfois vous avez l'impression d'avoir le cerveau embrouillé, vous n'avez pas les idées claires, et bien c'est ce qui se passe quand vous avez une forte variabilité neuronale. C'est comme s'il y avait une forme de bruit dans votre tête et vous avez du mal à faire sens des choses. Et bien c'est ce qui se passe quand vous habituez votre cerveau à se laisser distraire. Donc résultat, quand vous voulez vous concentrer, vous n'y arrivez pas. Même si vous avez la volonté, même si vous vous dites « Il faut que je me concentre, c'est important parce que j'ai cette deadline à tenir ou parce que cette tâche est importante, il faut que je la comprenne. » Même si vous voulez vous concentrer, vous n'y arrivez pas parce que votre cerveau n'a pas la force de se concentrer. Il n'est pas assez musclé pour faire ses tâches et pour se concentrer comme vous le souhaitez. En fait, c'est un petit peu comme si pendant des années, vous n'aviez pas fait de sport et que je vous demandais de faire 50 pompes d'affilée. Donc, même si vous avez la volonté de le faire, même si vous êtes super motivé et que vous vous dites « Vous prenez une grande inspiration » et que vous vous dites « Je vais faire ces 50 pompes. » Vous pouvez le vouloir, mais vous n'allez pas y arriver parce que vous n'avez pas les muscles nécessaires pour y arriver. Vous n'avez pas la force suffisante. Maintenant, comment faire pour muscler votre concentration ? Il y a deux grandes techniques. Il y en a plein d'autres qui existent, mais on va dire qu'il y a deux grandes techniques qui fonctionnent bien. Il y a l'entraînement fractionné et ce que j'appelle la méthode Pavlov. Donc, l'entraînement fractionné, ça reprend un peu. Vous savez, ce qu'il y a en sport qu'on appelle l'entraînement fractionné, c'est de faire de courts exercices intenses suivis par des pauses pour améliorer notre endurance. Eh bien, vous pouvez faire la même chose pour améliorer votre concentration. Donc, voilà comment ça fonctionne. Le jour 1, vous allez choisir une tâche et vous allez mettre un timer sur 10 minutes. Ce que je vous recommande, c'est de prendre un timer, comme vous le voyez ici, c'est un timer, on appelle ça une horloge visuelle, qui vous permet de vous représenter visuellement le temps. Ça a été utilisé chez les classes maternelles pour montrer aux enfants comment le temps se passait, parce que pour un enfant, c'est parfois difficile de savoir ce que veut dire le temps, le temps qui passe. Ils ont utilisé ce genre d'horloge pour les enfants. Ils ont remarqué que ça marchait très bien pour aider les adultes aussi à se concentrer. Donc, je vous recommande d'utiliser ce type d'horloge visuelle pour vous concentrer. Donc, le jour 1, vous choisissez une tâche, vous mettez un timer sur 10 minutes et vous vous concentrez sans interruption. Ensuite, vous prenez une courte pause et vous recommencez. Le jour 2, vous faites la même chose, mais vous augmentez la difficulté et vous mettez le timer sur 15 minutes. Et le jour 3, vous faites encore la même chose, vous le mettez sur 20 minutes. Et petit à petit, vous allez améliorer votre endurance mentale, autrement dit, votre capacité à vous concentrer. Et vous aurez de plus en plus de facilité à vous concentrer. Alors ici, c'est un exemple, vous pouvez commencer par 10 minutes ou vous pouvez commencer par 15 minutes et augmenter graduellement le temps. Mais l'idée, c'est de commencer simple et petit à petit, d'agrandir la difficulté. Vous pouvez aussi utiliser un tableau d'entraînement fractionné comme celui-ci, dans lequel chaque jour, vous traquez les temps que vous avez, pendant lesquels vous êtes resté concentré. D'ailleurs, ce tableau-là, vous y avez accès dans le kit que j'ai préparé pour vous et qui est disponible en téléchargement. et vous pourrez indiquer chaque jour le temps pendant lequel vous vous êtes concentré et mesurer vos performances de cette façon. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième, c'est la méthode Pavlov. C'est une méthode que j'ai testée avec mes clients et qui fonctionne super bien. Et pour comprendre comment fonctionne cette méthode, il faut d'abord parler de l'expérience de Pavlov. Donc au 20e siècle, Ivan Pavlov fait une expérience sur des chiens et à chaque fois qu'il leur donne à manger, ils soignent une cloche. Et à force de répéter l'expérience, les chiens finissent par associer le son de la cloche à la nourriture. Maintenant, à chaque fois qu'il sonne la cloche, les chiens salivent en anticipation d'avoir la nourriture. Même s'ils n'ont pas de nourriture, le simple fait d'entendre la cloche fait saliver les chiens. Et bien, on peut se conditionner de cette façon-là pour entrer dans l'état de flow. Voilà comment ça fonctionne. Premièrement, vous créez une playlist de musique instrumentale qui favorise la concentration. Donc c'est important de choisir une playlist instrumentale et pas une playlist qui contient des paroles parce que le problème, c'est que si vous écoutez des musiques qui contiennent des paroles, il va y avoir une double fonction, il va y avoir un doublon dans l'utilisation de votre cerveau, on va dire, parce que pour traiter une tâche comme par exemple l'écriture d'un email, la préparation d'une présentation, vous allez utiliser la partie linguistique de votre cerveau. Et le problème, c'est que si vous écoutez des musiques qui contiennent des paroles en même temps, ces musiques-là vont là aussi solliciter la partie linguistique de votre cerveau. Et ce double usage-là va vous empêcher de vous concentrer pleinement. Donc il faut plutôt privilégier des musiques instrumentales pour être pleinement focus. Ensuite, vous écoutez la playlist à chaque fois que vous travaillez. Donc, quand vous travaillez, vous démarrez une tâche, vous lancez la playlist. Le lendemain, vous faites la même chose. Le lendemain, encore la même chose. Et après quelque temps, votre cerveau va associer la playlist à votre travail. C'est bien que vous n'aurez plus qu'à lancer la playlist pour vous concentrer sur demande. C'est pour ça que c'est super puissant en fait de créer cette association-là parce que vous allez conditionner quelque part votre cerveau à se concentrer. Donc, on a vu la première chose pour entrer dans l'état de flow, c'est l'entraînement. Donc ça, c'est check, c'est bon. Maintenant, la deuxième chose, c'est l'environnement. Vous devez optimiser votre environnement pour être concentré. Dans un jeu, on a trois modes. On a le mode facile, vous profitez de l'histoire sans trop de difficultés. Le mode normal, vous avez un bon équilibre entre défis et jouabilité. Et le mode hardcore, où là, vous avez vraiment envie de vous faire du mal et vous allez chercher les difficultés et les épreuves. Eh bien, dans la vie, la plupart des gens choisissent le mode hardcore pour travailler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils mettent leur smartphone à côté d'eux quand ils travaillent, ils gardent les notifications actives et ils travaillent dans un environnement bruyant. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile dans ces conditions de rester concentré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, contrairement à un jeu, on ne gagne rien à choisir le mode hardcore. On ne va pas gagner des points en plus, au contraire, on va en perdre. À la place, il faut plutôt choisir le mode facile, c'est-à-dire optimiser notre environnement pour que ça devienne un allié de notre concentration, pas que ça devienne un ennemi. Et pour ça, il y a quatre hacks qui peuvent vous aider à optimiser votre environnement. Le premier, c'est de mettre votre smartphone dans une autre pièce. Il ne faut pas juste vous contenter de le mettre en mode avion à côté de vous, il faut vraiment que vous le mettiez dans une autre pièce. Et il y a une étude qui le prouve. D'après une étude de l'Université de Texas qui a été menée en 2015, la simple présence de notre smartphone à côté de nous, même en mode silencieux, même en mode avion, suffit à nous distraire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont fait l'étude auprès de 800 personnes. Ces 800 personnes devaient faire un test cognitif et ils ont divisé ces 800 personnes en plusieurs groupes. Il y avait un groupe qui pouvait garder le téléphone juste à côté d'eux, un autre qui pouvait le garder dans la poche, un autre dans un sac à côté d'eux, et le dernier groupe devait laisser le téléphone en dehors de la salle d'examen. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que le dernier groupe a beaucoup mieux performé que les trois autres groupes. ils ont fait de bien meilleurs résultats aux tests cognitifs. Et ce que cette étude prouve, c'est que même si vous ne regardez pas votre téléphone, le fait de savoir qu'il est à côté de vous va nuire à votre concentration. Donc c'est la première chose pour optimiser votre environnement, c'est de mettre votre téléphone loin de vous. La deuxième chose, c'est d'utiliser des applications anti-distraction. Dans l'Odyssée, Ulysse, il est un héros courageux, endurant et intelligent. Il a plein de qualités, mais malgré ses qualités, il sait qu'il ne pourra pas résister au chant des sirènes et décide de s'accrocher au mât de son bateau. Eh bien, ça prouve que votre discipline n'est pas suffisante face aux distractions. Plutôt que d'essayer de faire preuve d'autodiscipline et de volonté et de vous dire je ne vais pas regarder mes notifications ou je ne vais pas regarder mes emails, plutôt que d'essayer de compter sur votre bonne volonté, vous devez directement bloquer les distractions à la source pour ne pas du tout être tenté et comme ça, moins vous réglez le problème directement. Pour ça, il y a plusieurs applications, vous pouvez utiliser Colterkey, vous allez sélectionner les sites et les applications que vous voulez bloquer le temps de vous concentrer sur votre travail. Ça peut être aussi Opal qui est une application qui est super bien designée et qui vous permettra là encore de bloquer les distractions. Ça peut être aussi Forest qui vient gamifier la concentration. Le principe est simple, c'est qu'à chaque fois que vous commencez une tâche, vous lancez un timer et ensuite un arbre va pousser. Si jamais vous allez au bout du timer, si vous dites par exemple je vais me concentrer pendant 30 minutes sur une tâche et qu'au bout des 30 minutes vous êtes bien concentré, vous aurez fait pousser un arbre qui sera ajouté à votre jardin. A l'inverse, si vous vous laissez distraire entre temps et que vous coupez le timer ou que vous faites autre chose, votre arbre mourra. Donc ça peut être un moyen intéressant de gamifier la concentration en vous disant je vais faire pousser le plus d'arbres possible dans ma forêt. Donc ça c'est le deuxième hack pour optimiser votre environnement. Le troisième c'est tout simplement d'investir dans un casque à réduction de bruit. Parce que grâce à ça vous allez pouvoir créer une bulle dans laquelle vous pouvez pleinement vous concentrer malgré les bruits environnement. Je sais qu'à l'époque quand je travaillais en startup je travaillais dans un open space et c'était impossible pour moi de me concentrer parce que juste à côté j'avais les commerciaux qui appelaient leurs clients toute la journée et c'était super dur de rester focus. Et ce que j'ai fait c'est j'ai acheté un casque un Bose QuietComfort qui a vraiment changé la donne. Ça n'a pas complètement coupé tous les bruits mais ça les a énormément atténués et grâce à ça j'ai pu me concentrer sur ma tâche malgré les bruits qu'il y avait autour parce que je mettais la musique je mettais le mode anti-bruit et je pouvais créer cette bulle là. Et l'autre avantage aussi c'est que quand vous portez un casque ça montre aux autres que vous voulez vous concentrer et que vous ne voulez pas être dérangé. Donc c'est un hack que vous connaissez très certainement et vous l'utilisez peut-être déjà maintenant mais c'est toujours bon de le rappeler. Et ensuite le dernier point c'est de travailler en groupe. Ça va s'adresser à vous en particulier si vous êtes quelqu'un d'extraverti. Quelqu'un d'introverti ça ne fonctionnera pas nécessairement mais si vous êtes extraverti ça peut fonctionner. Et ça reprend un peu vous savez ce qu'on faisait quand on était en cours à l'époque à l'université on se réunissait à la bibliothèque avec un groupe d'amis et on travaillait de façon studieuse sur les révisions de nos examens et ça fonctionne plutôt bien. le simple fait de savoir que d'autres personnes à côté de vous sont en train de travailler et se concentrer ça crée une certaine atmosphère une atmosphère studieuse qui vous encourage à rester concentré. Alors maintenant si vous travaillez depuis chez vous créer ce genre d'atmosphère ça va être un peu plus difficile. Bien sûr vous pouvez toujours sortir de chez vous aller à la bibliothèque ou la médiathèque pour retrouver cet environnement là mais si vous voulez rester chez vous et trouver quand même cet environnement il y a des applications qui peuvent vous permettre de le faire. Le premier c'est Focusmate qui est assez bien fait et sur Focusmate vous allez pouvoir choisir des créneaux que vous voulez selon quand vous voulez travailler et vous êtes directement mis en relation avec une autre personne à l'autre bout du monde pour travailler ensemble. Et la session se déroule de la façon suivante vous commencez la session en disant moi je vais travailler sur cette tâche pendant une heure l'autre personne va vous dire moi je vais travailler sur celle-ci pendant une heure le chrono démarre et chacun travaille de son côté et vous recréez cette atmosphère studios donc avec Focusmate ça se passe avec deux personnes si vous voulez avoir un groupe un peu plus dense vous pouvez utiliser Studiverse qui crée là encore une atmosphère de travail où vous êtes plusieurs dans des on va dire des pièces virtuelles pour vous concentrer vous lancez un timer de la même façon et chacun se concentre de son côté donc ces deux applications vous permettront de créer cette atmosphère pour rester concentré donc ça c'est l'environnement c'est le deuxième pilier de la concentration et le troisième pilier c'est le plus important des trois et c'est le plus négligé d'ailleurs dès que je vais vous le montrer vous allez certainement partir de la vidéo parce que vous vous dites j'ai déjà entendu mille fois ces conseils là et pourtant c'est indispensable de ne pas négliger votre hygiène de vie vous devez avoir une bonne hygiène de vie si vous voulez pouvoir rester concentré et la preuve c'est que vous pouvez utiliser un timer mettre un casque à réduction de bruit mettre une playlist instrumentale mettre votre téléphone loin de vous bloquer les distractions avec des apps travailler en groupe vous pouvez faire tout ça créer un environnement de travail optimal et malgré tout ne pas réussir à vous concentrer d'ailleurs je suis sûr que ça vous est déjà arrivé vous étiez dans un super environnement vous n'étiez pas dérangé vous aviez la porte fermée vous n'aviez pas de notification votre téléphone mis en silencieux et vous n'avez pas réussi à vous concentrer pourquoi ? parce que vous négligez certainement votre hygiène de vie premièrement c'est que si vous vous sentez fatigué vous ne réussirez pas à garder votre attention sur votre travail si vous vous sentez stressé vous penserez à toutes ces choses qui vous préoccupent si vous mangez mal vous ne donnerez pas les nutriments dont votre cerveau a besoin pour se concentrer si vous n'êtes pas actif physiquement vous serez moins performant mentalement donc comment optimiser votre hygiène de vie pour favoriser la concentration c'est un vaste sujet ça m'arrêterait plusieurs présentations et plusieurs heures de présentation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici mais je vais résumer les choses en 4 grands points le premier vous l'avez déjà entendu c'est de tout simplement dormir entre 7h et 9h par nuit le sommeil c'est super important pour régénérer votre cerveau lorsque vous avez un sommeil de qualité votre cerveau va faire un énorme travail même si vous ne vous en rendez pas compte il va consolider votre mémoire il va éliminer certaines toxines pour améliorer vos capacités cognitives il va tout simplement vous donner de l'énergie quand vous avez commencé la journée après une bonne nuit de sommeil vous aurez plus d'énergie pour vous concentrer donc c'est quelque chose que vous avez entendu maintes et maintes fois mais c'est un indispensable le deuxième point c'est de faire du sport 3 fois par semaine le sport c'est la meilleure drogue existante pour booster vos capacités cognitives pour plusieurs raisons premièrement c'est que ça va oxygéner votre cerveau donc vous allez apporter plus d'oxygène à votre cerveau ça va lui donner plus de plus de simplement d'énergie pour se concentrer pour garder son attention pendant longtemps et le deuxième point c'est au niveau de vos hormones c'est que vous allez sécréter en fait tout un tas de bonnes choses vous allez sécréter la dopamine la sérotonine donc c'est des choses qui vont booster votre motivation qui vont aussi booster votre bonne humeur et tout ça va favoriser la concentration et ce que je recommande souvent de faire c'est que si vous êtes de nature hyperactive et que vous avez du mal à vous concentrer une chose qui fonctionne super bien c'est de choisir une tâche dans la journée une tâche sur laquelle vous voulez vous concentrer de choisir une heure et de vous dire eh bien à 10h ce matin je vais travailler sur cette tâche et juste avant de faire cette tâche arrangez-vous pour faire une séance de cardio ou une séance de sport intense comme ça quand vous aurez terminé votre séance et que vous avez commencé votre tâche vous serez dans les meilleures conditions possibles pour attaquer votre tâche parce que vous aurez toutes ces hormones ces bonnes hormones qui vous permettront de vous concentrer ensuite le troisième point c'est d'optimiser votre alimentation donc là encore c'est un vaste sujet il y a beaucoup de choses à dire dessus mais c'est des choses que vous avez déjà entendues ne pas manger trop gras ne pas manger trop salé favoriser certains aliments aussi plus que d'autres plutôt favoriser des fruits des protéines pour vous concentrer éviter tout ce qui est pâtes on va dire les pâtes le gluten tout ce qui va être pizza aussi le midi parce que vous allez avoir le coup de barre de l'après-midi donc favoriser une alimentation qui est légère pour avoir l'énergie mentale nécessaire et le quatrième point c'est de gérer vos émotions donc pour ça il n'y a pas de secret ça passe par certains exercices mentaux ça va être la méditation que vous devez faire régulièrement méditation de pleine conscience ça peut être aussi du yoga qui va vous permettre à la fois de faire du sport et en même temps de gérer votre souffle ça peut être aussi de la cohérence cardiaque toutes ces choses là vont vous permettre de régler votre système donc vous passez du système sympathique ça peut être un système dans lequel vous êtes dans un état de stress vous êtes en ultra-vigilance et vous avez du mal à vous concentrer à un état par un sympathique où votre corps est relaxé où vous pouvez mieux vous concentrer donc là il y a beaucoup de choses à dire dessus mais pour optimiser votre hygiène de vie ça passerait par ces quatre grands éléments là et donc on a ces trois sphères on a l'entraînement l'environnement et l'hygiène de vie et si vous optimisez ces trois choses là je peux vous garantir que vous serez capable de passer dans un état de flot sur demande donc maintenant que tout ça est dit je vous invite si vous le souhaitez à télécharger le kit que j'ai préparé pour vous pour booster votre concentration ce kit je le rappelle il inclut un guide qui synthétise tous les points qu'on vient de voir à l'instant des exercices pour améliorer votre concentration un tableau d'entraînement fractionné pour muscler votre concentration et puis des listes de musiques recommandées par la science pour rester focus vous trouverez tout ça dans la description attendez